Yacouba Isaac Zida, il a à ses côtés le ministre de l'administration territoriale, le chef d'état-major général des armées, et puis le gouverneur de la région du centre. Mesdames et Messieurs, nous assistons à l'arrivée de son Excellence, Monsieur Michel Capando, président de la transition, président du FASO. Michel Capando qui marque son entrée ici sur la scène de l'avenue de l'indépendance accueilli par le Premier ministre, le ministre de l'administration. Il est salué par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et les autres autorités que nous avons citées. Donc pour les honneurs militaires, le colonel Gaussu Koulivali, qui a introduit les éléments, et ensuite le président Michel Capando qui procède à la revue de troupes. Nous demandons à l'assistance de se mettre du groupe en dénommage. Merci. 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 Oumu Tangara. Nous passons l'antenne à Oumu Diallo pour le Foul Foul Foul. qui vit en ce moment? Merci. Vous êtes vivante Tiantrebigo. Nous avons eu des membres de l'indépendance et des Appeurs de l'indépendance. Nous avons eu des membres de l'indépendance et des pays de l'indépendance. Nous avons eu une grande grande famille, qui nous a joué à Michel Capando et le Foul Foul Foul. en plus de conditions émergent qui n'ont pas eu lieu. M 2012, l'euro, un an et l'euro au montant de 4 ans, pour j'aimerais savoir que les gens ont eu lieu d'éternaché. C'est devenu un plan d'rada en vue d'autres pêles, vous avez avait des ambitions qui me ont eu lieu au capital pêle. Pour la vie, plus vous vous avez dit, vous en avez de l'instimmunité d'un changement. Vous voulez voir les laws et les valeurs, vous pouvez le dire au fait du mal, C'est ce qu'il y a de l'autre, c'est ce qu'il y a de l'autre. Je ne sais pas si je n'ai pas besoin de l'éducation de l'éducation. Il n'a pas vu qu'il est célèbre, mais il n'y a pas de chance de se demander de s'amuser. Il n'y a pas de chance qu'il s'agit d'une femme. Il n'y a pas de chance qu'il est négatif. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il est devenu grand-grand. Merci, Oumou Diallo, Bénédicte Doulkom, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il se passe ici ? Merci. Bénédicte, je vous arrête, le président du Faso a fini en ce moment la revue des troupes, il regagne en ce moment la tribune officielle pour assister à la commémoration officielle du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Bénédicte. 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 C'est la Cité des Bénédicte. officielle et certainement qui va permettre aussi la cérémonie commémorative de ce 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina du pouvoir de Marie. Qu'est-ce que nous allons vivre finalement ? Bien, je l'ai dit tantôt il y a d'abord dans un premier temps une carousel qui sera exécutée par un carousel qui sera exécuté par une unité de la police nationale chargée des honneurs au Conseil national de transition ensuite nous assisterons à la remise de décoration aux blessés de la tentative du coup d'état du 17 septembre et de ceux de l'interaction populaire des 30 et 31 octobre 2014 et puis il y a un troisième tableau qui va être la parade civile et militaire qui va également être clôturée par un carousel de la fanfare de la gendarmerie. Voilà un peu les tableaux qui vont être présentés ce matin au cours de cette célébration. Vous savez initialement cette cérémonie aurait dû avoir lieu à Kaya qui avait obtenu de hautes loupes si on peut le dire l'organisation de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de Burkina Faso. Et les raisons invoquées par le ministère en charge de l'administration territoriale c'est d'abord des questions de sécurité parce que le Burkina Faso n'est pas sans savoir à organiser avec beaucoup de succès le 29 novembre dernier des élections couplées législatives et présidentielles et donc pour les organisateurs ça mobilisait beaucoup d'éléments de la sécurité et ils ont estimé que pour des raisons de pouvoir sécuriser les opérations de vote mais aussi de pouvoir déployer les hommes pour la célébration à Kaya ça va être un peu compliqué donc ils ont sagement préféré renvoyer à la célébration à l'année prochaine. Et sur le terrain aussi il faut dire que beaucoup d'infrastructures n'étaient pas fin prête Oui le taux d'exécution n'était pas assez avancé et donc l'un dans l'autre les questions de sécurité les questions d'infrastructures c'est vrai de faire la fête mais il ne faut pas non plus oublier que l'objectif de cette commémoration dans les régions c'est aussi permettre aux régions de pouvoir se doter d'un certain nombre d'infrastructures et de pouvoir booster davantage le développement dans toutes les parties du Burkina qui accueillent la célébration de l'indépendance et donc le maître de cérémonie qui s'apprête à annoncer ici le scénario de cette cérémonie commémorative excellence monsieur le président du conseil national de la transition monsieur le président du conseil constitutionnel excellence monsieur jean-baptiste d'argo ancien chef d'état mesdames et messieurs les présidents d'institutions monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation mesdames et messieurs les membres du gouvernement monsieur le général de brigade chef d'état major général des armées excellence mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et inter-africaines autorités militaires paramilitaires autorités coutumières et religieuses monsieur le gouverneur de la région du centre monsieur le président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou honorables invités en vos fonctions grates et titres respectifs honorables récipiendaires mesdames et messieurs population de Ouagadougou la patrie des hommes intègres célèbre en ce jour 11 décembre 2015 le 55e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale 55 ans de quête permanente de liberté et de démocratie 55 ans d'efforts inlassables pour faire briller l'étoile de notre pays dans le firmament des nations 55 ans de lutte pour la dignité de l'homme burkinabé qui refuse toute soumission aveugle et qui a toujours proclamé à la face du monde sa détermination à faire de la terre de ses ancêtres une terre de paix de tolérance et de démocratie et de démocratie le chemin emprunté pour faire triompher les idéaux et les valeurs qui ont toujours caractérisé notre peuple est jalonné par le sacrifice de ces enfants qui ont parfois payé de leur vie le refus de toute forfaiture et de tout carcan pour nos héros immortels pour tous nos martyrs je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence pour tous Je vous remercie. En pause ! Excellences, M. le Président de la Transition, Président du FASO, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Il y a de cela 14 mois, les 30 et 31 octobre 2014. Il y a de cela encore trois mois, le 16 septembre 2015, le peuple burkinabé s'est réconcilié avec lui-même, avec son histoire et ses aspirations profondes de liberté et d'intégrité en investissant le champ politique par la rue et en y assumant ses responsabilités. Ces événements ont été également l'occasion pour les forces armées nationales de montrer le sens de leur serment vis-à-vis des populations et leur engagement républicain pour un FASO stable et uni. Ces journées mémorables ont été celles de la détermination du courage et de la ténacité de femmes, d'hommes, de jeunes, d'enfants et de personnes du troisième âge qui n'aspiraient qu'à une chose simple et compréhensible, le respect de la Constitution et du serment de le défendre. Le monde ne s'est pas trompé sur le sens de la lutte de notre peuple. Ces événements ont constitué un point d'inflexion de la gouvernance politique intérieure d'un pays souverain, ayant une haute opinion des valeurs fondatrices du pouvoir, vivent ensemble, et qui reposent sur l'honneur, la dignité et l'intégrité. Le 29 novembre 2015, le Burkina Faso a parachevé cette oeuvre par des élections saluées par le monde entier. Dans toutes ces luttes, la jeunesse de notre pays a toujours été à la pointe du combat. En décidant de placer ce 55e anniversaire sous le thème « Jeunesse et avenir du Burkina Faso », c'est un hommage qui est rendu à cette franche importante de notre communauté nationale. Une jeunesse déterminée a joué son rôle dans la transformation des sphères sociales, économiques et politiques de notre pays. Une jeunesse consciente et responsable, dont le talent, la créativité et l'énergie ne demandent qu'à s'épanouir pour pouvoir écrire sa propre histoire aux côtés de toutes les forces vives de la nation. Excellences, Messieurs le Président de la Transition, Président du Faso, honorables invités, Mesdames, Messieurs, les commémorations de ce 55e anniversaire de notre indépendance se dérouleront ce matin de la façon suivante. Dans un premier temps, nous assisterons à un carousel exécuté par une unité de la police nationale chargée des honneurs au Conseil national de la Transition. La nation reconnaissante envers l'engagement des forces armées nationales pour leur action lors du push manqué du 16 septembre le matérialisera tout à l'heure en décorant les étendards de tous les corps des forces armées nationales. Ensuite, nous assisterons à la remise des décorations aux blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre et de la tentative du coup d'État du 16 septembre et des décorations de la région du centre. Le troisième tableau de notre cérémonie consistera à la parade civile et militaire. Un cocktail sera offert ensuite au palais de Koulouba aux invités titulaires de cartons d'invitation. Joyeux anniversaire au Burkina Faso, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Le maître des cérémonies qui plante le décor de cette cérémonie commémorative du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Il a dit et on le répétera, il y a un carousel qui sera exécuté par une unité de la police nationale chargée des honneurs au Conseil national de transition. Il y a également la remise de décorations aux étendards des unités de l'armée nationale et des forces de sécurité et de défense, mais aussi la remise de décorations aux blessés de l'insurrection d'octobre 2014 et du coup du manqué du septembre 2015. Et ensuite la parade militaire et civile. Il y aura 238 victimes de l'insurrection. Alors on constate une affluence pas très ordonnée, en tout cas pour suivre ce qui va se passer ici. Certainement un redéploiement du public par la sécurité. Il les avait tenu à respect à une grande distance et on a certainement demandé à ce qu'ils se rapprochent un peu plus de là où se passent les choses. Foussé Nekindo, ce sont les éléments de la police chargée d'assurer la sécurité au Conseil national de la transition qui passe en ce moment. Le peloton de police de l'Assemblée nationale a été créé par le président du Conseil national de la transition, son Excellence M. Moumouna Chériffsi. Cette initiative a pour but de créer à travers un cérémonial qui comprend la relève de la garde et une parade, une attraction touristique remarquable devant l'institution parlementaire. Ce peloton est composé d'éléments de la police nationale mis à la disposition de l'Assemblée nationale et placés sous l'autorité directe du président du Parlement et sous le commandant du palais de l'Assemblée nationale. L'actuel commandant du palais est le commissaire principal de police, Sanon Calo-Olivier. ... 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 du CNT qui applaudit ici par le public qui a fait le déplacement de l'avenue de l'indépendance. Vous voyez à présent le deuxième tableau. Dislocation pour former quatre colonnes qui vont se scinder en deux blocs pour évoluer séparément. C'est parti. Troisième tableau, de quatre colonnes, le peloton se scinde en deux colonnes pour ensuite former une croix. Merci. 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 Alors, nous avons là les drapeaux de l'Union africaine, le drapeau vert, le drapeau du Burkina Faso au milieu et le drapeau de la CEDEAO. C'est le signe de la volonté du Burkina Faso de s'insérer dans le courant de l'histoire, d'affilier sa volonté de travailler à l'unité sur le continent. Nous sommes poussés manifestement, pratiquement à la fin de cet exercice fort applaudi de l'unité de police qui va désormais assouler la garde du Parlement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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